salut la team j'espère que vous allez très bien bienvenue dans cette nouvelle année 2023 c'est un honneur de vous retrouver pour cette autre année qui débute et que je crois début très bien de votre côté j'espère que ça vous a trouvé en santé en tout cas bonne année à tous et à toutes merci à d'être de rester abonné sur la chaîne et surtout de regarder ce programme sans oublier de liker nos différents programmes sur la chaîne nous allons dans le processus du masterclass que on a décidé de lancer pour le métier de l'actorat suite aux multiples messages que j'ai dû recevoir sur ma page facebook des personnes qui me disaient comment devenir acteur et d'autres qui demandaient comment perfectionner son jeu d'acteurs on a donc décidé puisque on ne peut pas organiser une science physique de faire ce masterclass qui pourra vous aider à chaque moment de réviser de prendre connaissance de certains points qui peuvent vous aider dans la construction de votre carrière nous avons commencé ce programme et nous sommes donc rendus à la quatrième édition qu'est ce qui est plus grand que d'être heureux d'être en train de partager son expérience avec les autres alors aujourd'hui nous allons parler d'un instrument très important du métier de l'actorat donc pour tous ceux qui veulent devenir des acteurs ou encore qui sont des acteurs parce que l'on peut être acteur et ne pas comprendre à quel niveau il ya des éléments clés pour redonner un poids à notre personnage ou à nous en tant que acteurs donc aujourd'hui nous allons parler d'un instrument un instrument très important pour toute personne désireuse devenir acteur ou toute personne désireuse de changer apporter du nouveau dans dans son jeu d'acteur cet instrument n'est autre que le physique et la voie le physique et la voie alors beaucoup vont se demander qu'est ce que l'on n'entend pas physique vous savez on dit généralement je vais commencer par un exemple très très simple quand vous rencontrez une fille en route et que vous l'abordez pour commencer à lui dire ce que vous ressentez pour elle à lui exprimer votre désir d'être ensemble c'est parce que vous avez été attiré par une plastique vous avez été attiré par une plastique tant qu'une plastique n'est pas bien entretenue ça vous repousse ça vous repousse d'où je parle aujourd'hui du physique que vous deviez présenter et ceci encombre un certain nombre de choses telles que des efforts physiques des efforts physiques parce que dans la faisabilité ou dans l'exercice de du métier de l'acteur vous seriez appelé parfois à incarner certains personnages qui vont vous obliger à vous mettre dans certains exercices physiques tels que le sport pour vous permettre de devenir le personnage dont un acteur doit faire régulièrement le sport parce que ça régularise aussi le rythme respiratoire ça ça permet de travailler sur le souffle aussi le sport vous donne un corps un corps vendable un corps vendable vous allez constater que bon tout le monde peut jouer tout le monde peut être acteur comme je le dis généralement tout le monde peut être acteur mais maintenant pour prétendre postuler à plusieurs rôles et être à même de laisser le réalisateur dans un embarras de choix vous deviez avoir un corps travailler vous deviez avoir un corps travailler donc chers acteurs vous qui voulez devenir des acteurs s'il vous plaît s'il vous plaît donnez vous un peu de temps pour faire le sport c'est très important donnez vous du temps pour faire le sport travailler le physique parce que vous seriez appelé parfois si vous êtes opulent si vous êtes je veux dire quoi si vous êtes costaud vous voyez et que vous allez jouer un personnage de quelqu'un vous dit par exemple le film le personnage que vous allez incarner dans le film voudrait que vous perdez du poids et qu'on dise que c'est quelqu'un qui souffre faudrait que quand on vous regarde physiquement quand la caméra se pose sur vous qu'il n'y ait pas de réflexion là dessus c'est vrai que vous allez beaucoup vont sortir des des trucs du genre il ya des personnes qui sont opulentes qui sont temps et qui souffrent aussi mais non le physique c'est ce que l'on représente à la télé ce qu'on compte montrer à la télévision ce qu'on compte monter à la télévision et à côté de ça nous parlons aussi de cet instrument de cet instrument très important pour un acteur je dis alors très très important la voix la voix au cinéma et pour un acteur est un instrument qu'on ne devrait même pas réfléchir avec on ne devrait pas réfléchir avec vous allez voir certaines personnes certains acteurs professionnels ou qui ont cette habilité là à changer de voie d'un personnage à un autre c'est un truc qui ne se donne pas à tout le monde ça se donne pas tout le monde mais je voudrais commencer juste pas dit que en ce qui concerne la voix je vais revenir dans ce que je vous ai dit à l'entame ce qu'on disait à l'entame croire en soi vous deviez faire un exercice personnel qui vous permet de connaître vous même votre voix connaître ce que vous donnez en termes de voix vous deviez connaître à quel rythme votre voix s'exécute il ya ceux qui parlent lentement il ya ceux qui parlent rapidement il ya ceux qui sont on appelle ça le juste milieu entre la lenteur et et la rapidité qui sont dans ce juste milieu il est très important de connaître à quel rythme vous exprimer parce que vous aurez parfois des scénarios où on a besoin des gens qui parlent très vite ou le registre linguistique pour rendre ce personnage crédible voudrait que vous ne soyez pas lent ou que vous soyez lent ou que vous ne soyez pas que vous soyez légèrement pas rapide ni lent que vous soyez dans le juste milieu et vous deviez donc pour pouvoir épouser ce cette voix là vous deviez déjà connaître à quel niveau vous vous situez dans votre voix dans votre façon de parler moi par exemple avec le temps j'ai après quand j'ai fait cette étude j'ai constaté que je suis légèrement je suis là je suis légèrement là et tant que je constate cela je sais que pour être rapide j'ai besoin d'un certain nombre d'efforts et besoin d'un souffle pour me permettre d'être rapide et ce souffle est dépendant du physique dont je faisais allusion du travail que j'aurais à faire du travail respiratoire que j'aurais eu à faire parce que vous convenez avec moi que quand vous commencez à donner une réplique qui est longue à un moment vous avez l'impression de vous étouffer vous avez l'impression de vous étouffer comme si quelqu'un vous avez mis la main là pour bloquer les narines et la bouche cela parce que on ne fait pas suffisamment des exercices physiques qui nous permettent d'avoir de pouvoir tenir sur une minute trente ou peut-être deux minutes en bloquant sa respiration pour pouvoir parler parce que la voix que l'on donne pour qu'elle soit belle il faut que ce soit aussi voir qui vient du du ventre donc notre voix est un instrument vraiment incontournable dans le métier et quand je parle de voix je veux dire si vous voulez jouer battez-vous à être présent dans votre voix la présence un acteur c'est sa présence ça dit quand on regarde on dit mais c'est lui s'il est tellement présent dans cette scène qu'on est perdu ça c'est l'exercice que vous devez faire déjà vous battre à connaître dans quel registre dans quelle position se situe votre voix et à chaque fois travailler pour être présent dans votre voix parce que quand vous donnez un texte il est possible de savoir si vous doutez de ce que vous voulez dire ou si exactement vous croyez en ce que vous dites parce que votre voix vous trahit ça vous trahit ayez de la présence quand vous le dites vous pensez vous pensez et ceci va aussi avec le caractère ou le personnage que vous allez incarner c'est pourquoi je disais tout à l'heure votre voix peut parfois varier ça peut varier d'un personnage à un autre mais il faut pas que la variance soit genre vous créez un fossé qui n'existe pas parce que croient en soi le naturel que l'on a la voix que vous avez c'est déjà un atout pour vous beaucoup vont dire je vais parler comme tel non ça marche pas comme ça ne cherchez pas à parler automatiquement comme tel nom chercher à connaître votre voix et par la suite trouvez des petites failles que vous avez dans les vous dans votre voix essayez de travailler cette voie je connais un acteur camerounais tachouan tachouan on le connaît plus sur le nom de de par jeanot il a joué dans jugement dernier du réalisateur elvis nous l'aime et il tourne actuellement avec fingon tralala papa avec mens la petite corps lui il est bec il est bec par exemple mais il a trouvé des stratégies des stratagèmes pour manipuler cette voie de telle en sorte manipuler son handicap il sait il a pris son handicap il a pris conscience qu'il a un handicap et il s'est donc donné pour mission de tout faire pour que cet handicap ne prenne pas le dessus sur lui il est bec quand vous causez avec lui sans être sur sur un tournage en plein tournage vous comprendrez que vous vous constatez à longtemps même que il est bec mais il a trouvé des atouts pour ne pas montrer ça à l'écran c'est pourquoi je vous demande de connaître votre voix une fois que vous connaîtrez votre voix vous verrez à quel rythme vous parlez si vous êtes lent si vous êtes rapide ou si vous êtes moins rapide à partir de là vous savez que si vous avez un scénario qui concerne un personnage du type film américain parce que dans les films américains c'est vous voyez c'est comme si les gens ne respirent pas les gens ne respirent pas et pour des personnes qui sont lents lente comme moi on a tous besoin de faire des exercices physiques des exercices respiratoires c'est à dire parfois bomber son ventre bloquer le souffle et rester compté essayer c'est difficile c'est difficile mais avec le temps ça se fait plus facilement je dis bien vous bombez votre ventre vous sortez le ventre entièrement vous le bombez vous bloquez la respiration vous restez ça vous permet de travailler aussi au niveau de la respiration parce que vous aurez des textes si vous jouez un film comme ce que je vous ai dit dans un registre qui va très vite vous serez bloqué si vous n'avez pas faire ces exercices physiques dont je vous dis donc connaître votre voix être confortable dans votre voix sentez vous confortable confortable dans votre voix ne vous dites pas que vous avez la voix la plus mauvaise non votre voix n'est pas mauvaise elle n'est pas mauvaise votre voix c'est ça qui vous identifie c'est vous et du moment où votre voix c'est vous vous deviez donc à chaque fois que vous avez un scénario essayer même si vous ce vous battez à porter quelques modifications mais essayer de rester le plus possible naturel dans le rendu de votre voix soyez naturel vous allez regarder un film ou parfois vous regardez une personne que vous connaissez mais vous ne la reconnaissez même pas dans ce film ça va dans tous les sens il ya un thème là qu'on utilise la personne se met à white is et parce qu'on a dit on va tourner en film on se met à white is et aujourd'hui on a développé un concept du genre il faut qu'on ait une voix américaine il faut qu'on parle comme la voix hollywoodienne qu'est ce qu'on appelle voix hollywoodienne au juste parce que c'est une question que je me pose qu'est ce qu'on appelle voix hollywoodienne et de ce fait je voudrais aussi dire vous croyez que si quelqu'un ou quelqu'une à une voix déjà qui passe qui est acteur comme vous et qui vous fait une formation vous demande d'avoir sa voix parce que c'est la voix américaine vous avez presque le même profil ou alors vous avez le même profil ou presque avec cette personne et un scénario la personne à côté vous croyez qu'on va laisser la personne pour vous appeler vous qui force est pour devenir cette personne mais non non votre voix est un instrument important parce que c'est ça qui vous identifie vous deviez travailler pour l'améliorer pour lui donner un poids vous deviez de temps en temps faire des exercices du genre chanter vous mettez la musique vous chantez à haute voix faites cet exercice régulièrement vous savez le film c'est une note musicale que l'on exécute l'actora c'est une note que l'on exécute vous jouez vous êtes en train de chanter on appelle ça clamé vous chantez vous jouez vous deviez être capable de jouer avec votre voix et quand vous n'avez pas suffisamment travaillé ne fournissez pas des efforts qui vont vous détruire parce qu'il ya d'autres qui fournissent des efforts parce qu'ils veulent apporter des changements dans leur voix ça casse leur voix vous voyez souvent quelqu'un un problème là au niveau de la gorge et la voix littéralement changé parce que cette personne n'a pas pris le temps de se connaître pour pouvoir faire certaines choses et une fois que ça arrive c'est très compliqué de retrouver sa voix de base vous deviez chanter c'est pourquoi vous verrez certains acteurs ils prennent le temps d'aller faire du théâtre c'est pourquoi le théâtre il est très important voilà le théâtre pour le métier de l'actora et surtout pour le travail de la voix est très important c'est très mais alors très important parce qu'au théâtre vous apprenez à vous faire entendre quand vous parlez et les textes vous incarnez plusieurs personnages au théâtre vous incarnez plusieurs personnages qui ont des voix très différentes qui ont des voix très différentes donc si vous avez la possibilité je vous conseille de faire le théâtre de vous enregistrer dans un groupe de théâtre et travailler avec eux au fur et à mesure ça va vous aider dans le travail de la voie soyez vraiment présent dans votre voix être présent c'est quoi parce que quand je dis être présent beaucoup vont se demander comment être présent c'est quoi ce que quand vous parlez que l'on sente que vous croyez en ce que vous dites vous croyez en ce que vous dites vous pensez ce que vous dites on sent l'âme dans votre voix il faut que cet âme là se fasse ressenti à chaque fois que vous parlez et c'est où le physique joue énormément dans le choix de voix qu'on veut adopter le physique joue énormément dans le choix de fois qu'on veut adopter prenons des exemples vous jouez en film où on dit que vous êtes un milliardaire les milliardaires les riches autant pour moi parlons de riches les riches ont leur façon de parler quand il parle il n'est jamais pressé quoi il n'est jamais pressé alors mai tu peux me donner le document là il est tellement posé il est tellement posé maintenant si on vous dit vous êtes un journaliste par exemple vous allez jouer en film où vous êtes un journaliste le journaliste lui il a un rythme de parole qui est différent du nôtre lui il va prononcer trois mois en une seconde là c'est dans le cadre de la présentation d'un journal il a trois mots qu'il présente en une seconde mais maintenant dans la vie réelle il faut déjà qu'il laisse cette possibilité de parler un peu rapidement pour lui permettre d'être à mesure de respecter ces conditions là adapter votre voix l'exercice physique c'est à quel niveau par exemple aujourd'hui aujourd'hui on parle de des nangamboko des gardes de la rue vous voyez un garde de la rue lui il a sa façon de parler vous ne pouvez pas le comparer à un père où on vous dit que vous jouez un film où vous avez par exemple grandi dans l'ouest caméron où les gens on les identifie par un accent vous battez donc si vous n'avez pas cet accent à la portée dans votre voix pour apporter quelque chose de nouveau et à chaque fois que vous apportez quelque chose dans votre voix ne fait pas trop de fait aussi pas moi voilà par exemple c'est comme ça voici votre voix ici et le saumon le maximum c'est en haut mais battez vous à rester entre ce petit car de car là soit vous êtes ici soit vous êtes comme ça mais n'allez jamais comme ça sinon on va voir quelqu'un qui est dans un film et gars je suis en train de dire que ça marche pas il faut qu'à chaque fois que vous l'avez la voix que vous restez le plus possible naturel pour que l'on puisse vivre avec vous ce que vous traduisez de votre voix la voix est un instrument très important dans la mesure où vous même vous le savez chez vous il ya des moments où il ya un film qui est en train de jouer vous avez le dos donné à la télévision c'est la voix de quelqu'un qui vous interpelle à vous tourner pour regarder qui parle là à la télévision qui est en train de parler en ce moment et une fois que vous tourner si après il ya la voix est saccadé vous allez zapper pour passer à une autre chose et les voix s'utilise aussi vous avez une voix qui est la vôtre qui est naturel les tonalités dont de savoir s'utilise en fonction des séquences que vous auriez à faire en fonction des séquences que vous auriez à faire vous ne deviez pas rester linéaire le long d'un film un film c'est c'est une action sinusoidale comme on dit souvent c'est sinusoidale ça dit vous entrez vous sortez vous entrez vous sortez vous montez vous descendez parfois vous êtes constant c'est ça la manipulation de la voix que vous deviez avoir vous pouvez varier les tonalités de votre voix mais en sachant en sachant que ça varie en fonction du personnage je vous dis toujours ne faites aucun exercice de trop n'abusez sur aucun exercice et à chaque fois vous deviez croire en vous croire en ce que vous faites quand je vous demande de suivre des musiques de l'opéra travailler avec des musiques de l'opéra essayez avec eux parce que au fur et à mesure que vous voyez l'opéra c'est une balade musicale où vous croyez que des gens ils sont en train de s'amuser au fait quand tu réussis cela à travailler avec ça tu travailles ta voix tu travailles ta voix donner des colorations vocales donner des colorations vocales à vos voix c'est d'où je parlais de la courbe sinusoidale ça veut dire il faut que votre voix ne soit pas linéaire genre vous avez commencé tout calme là vous finissez calme non un acteur on doit sentir l'évolution dans son jeu que ce soit sur le plan émotionnel que ce soit sur le plan vocal que ce soit aussi sur le plan vestimentaire ou relationnel aussi du moment où vous présentez la même chose du début jusqu'à la fin ça ne marque aucun esprit ça ne marque aucun esprit sachez que à chaque fois que vous avez l'occasion de jouer dans un film ou que vous aurez l'occasion de jouer dans un film ce que l'on cherche à présenter dans un film ce sont des actes vrais ce sont des actes vrais c'est une vie vraie que l'on veut présenter dans un film et dans ce processus notre voix ainsi que le physique que nous réflectons que nous présentons sont des instruments assez importants je dis bien dans un film on veut montrer la vie réelle et comme on parle de vie réelle notre voix et notre physique sont des éléments ou encore des instruments très important à prendre au sérieux mais alors au sérieux il y a des gens qui se dénaturent la voix je ne sais pas je ne sais pas comment ils se sentent quand on dit avoir confiance en vous c'est parler sans avoir doute de ce que vous dites du moment où vous changez la voix une voix que vous ne comprenez même pas vous-même comment ça résonne dans votre tête vous êtes en train de vous amuser vous ne jouez pas vous êtes en train de jouer vous êtes en train de vous amuser vous êtes en train de jouer pourtant votre voix naturelle vous permet à chaque fois que vous avez un scénario de vous amuser pourquoi ? parce que le métier de l'actora c'est un amusement perpétuel quand on est acteur on s'amuse l'actora ce n'est pas un métier où on vient stresser où on vient douter de soi l'actora c'est la confiance en soi et c'est quand tu as cette confiance en soi que tu fais des improvisations tu vois et vous deviez donc comprendre que nous devons pour cet exercice vérifier comment est-ce que nous conduisons nos conversations au quotidien comment nous tenons des conversations au quotidien observez-vous observez-vous c'est très important parce que dans tout ce que nous allons faire et c'est d'ailleurs pourquoi je vous dire chaque fois que ne sautez pas une vidéo pour aller à ce qui suit parce que toutes les vidéos auront une certaine corrélation elles auront une corrélation et avec ça croire en soi est très très important très très important observez-vous pendant les différentes conversations que vous avez comment est-ce que vous manipulez ces conversations comment vous discutez avec des gens la façon dont vous discutez avec votre petit ami est différente de comment vous causer avec votre maman avec votre papa ou comment encore vous causer au travail dans un milieu professionnel donc vous deviez étudier faites cet exercice de temps en temps essayez de vous écouter vous-même là présentement je vais vous dire je fais cette vidéo mais en même temps j'essaye de de m'écouter comment est-ce que je suis en train de faire cette vidéo comment est-ce que je parle dans cette vidéo restez naturel tant sur qui vous êtes que sur la voix que vous donnez vous pouvez améliorer votre voix apporter des éléments d'amélioration à votre voix mais ne dénaturez pas votre voix ne cherchez pas à aller au-delà vous verrez parfois certains réalisateurs disent ils surjouent ou certaines personnes disent ils surjouent parce que vous voulez faire au-delà de ce que le scénario attend de vous donc évitez ne vous découragez jamais parce que vous croyez que votre voix n'est pas belle comme celle de tel acteur non non chacun vous tous qui me regardez en ce moment vous avez une belle voix seulement vous n'arrivez pas à la contrôler votre voix vous devez maîtriser votre voix connaître les limites de ce que vous pouvez donner si vous avez une voix lente ou si vous avez une voix rapide ou encore moins rapide et évitez donc de quand vous avez vous êtes face à un personnage ou quand vous êtes en train de jouer de baisser la tonalité parce qu'à un moment quand on vous dit montez vous montez trop ou à un moment quand on vous dit baisser vous baissez encore trop en tout cas nous allons parler dans une autre vidéo de comment parler fort nous allons parler dans une des vidéos de comment parler fort parce que le problème que l'on rencontre aussi parfois c'est que certaines personnes jouent et confondent tout elles confondent tout gens il faut parler fort et ces personnes se mettent seulement à à crier comment parler fort nous allons parler de ça dans une autre vidéo travaillez votre voix ne vous plaignez pas que vous avez une mauvaise voix ou que la voix de tel autre acteur est meilleure que la vôtre non chaque personne comme je le dis toujours a son identité et l'identité de chaque acteur réside au niveau du physique déjà qu'il a de son profil qu'il a de la voix qu'il a voilà des instruments qui vous identifient et qui vous différencient des autres donc si tu veux changer de voix tu peux juste apporter une légère modification pas plus pas plus de peur de dénaturer ta personne parce qu'après tout dans un film vous défendez aussi votre personne celui que vous jouez c'est un personnage mais en même temps il y a votre personne que vous défendez quand vous jouez vous restez naturel parce que votre personne est un côté assez positif pour le travail que vous avez à faire donc voilà l'exercice voilà ce sur quoi j'ai tenu qu'on parle aujourd'hui du physique de la voix faites des exercices faites des sports et battez-vous à comprendre votre voix comprendre à quel niveau elle se situe comprenez où se situe votre voix si vous parlez lentement si vous parlez rapidement ou si vous parlez moins rapidement vous deviez connaître et aussi vous observer c'est un exercice que vous deviez avoir régulièrement dans différents différentes possibilités de dialogue que vous aurez en fonction de la personne que vous avez en face de vous essayez de voir comment vous manipulez votre voix face à cette personne parce que comme je vous ai dit un film c'est la traduction du réel même s'il y a un peu de fiction dedans c'est la traduction parfaite du réel et vous convenez avec moi que vous ne pouvez pas être dans le réel si vous entrez dans le surnaturel avec votre voix il n'y a pas de voix américaine il n'y a pas de voix américaine vous pouvez apporter des légères modifications à votre voix en fonction du personnage que vous avez à incarner rendez votre voix présente mettez-y de la coloration comme si vous étiez à l'opéra faites des courbes sinus idale là jouez avec votre voix montez descendez soyez linéaires avec votre voix tant que vous maîtrisez votre voix quand vous dites quelque chose ça donne naturellement l'émotion l'expression faciale qui va avec et l'expression gestuelle qui va avec comprenez ce que vous faites c'est très important la voix et le physique des instruments assez mais alors assez important pour le métier de l'actora voilà merci d'avoir écouté cette autre vidéo et comme je le dis toujours commencez par la première vidéo pour ne rien manquer peut-être vous avez la tête de tout regarder d'entrée mais ce que je vous conseillerais c'est de regarder une vidéo un jour après l'autre ça veut dire aujourd'hui vous regardez une vidéo demain vous regardez l'autre pour ne pas vous perdre je vous invite aussi à vous abonner à continuer de vous abonner sur la chaîne de partager nos vidéos d'inviter les autres à s'abonner laisser des commentaires laisser des likes c'est ça qui nous encourage et merci beaucoup de continuer de regarder ce programme partager avec les autres afin que eux aussi puissent bénéficier qui sont nombreux qui ne savent pas où se faire former ou avoir un coup qui peut les aider ce fut donc un très grand honneur une fois de plus d'être avec vous toute l'équipe de MyFrica Entertainment vous souhaite bonne année et vous dis merci de rester ce côté sur cette chaîne il y a du meilleur qui arrive parce qu'ensemble on peut faire de très grandes choses je suis votre homme de serviteur Laurent Hiboué le fils du peuple on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo où nous parlerons du scénario de comment ça fonctionne avec le scénario